La part de Desjardins, c'est la part financière et la part humanitaire. Le Réseau Réussite Montréal nous a mis en contact avec la Caisse Desjardins-sur-Récollet. J'ai vraiment senti qu'ils avaient le goût de nous aider et ils étaient contents de venir à des événements et on sentait qu'ils voyaient, eux, la différence qu'ils faisaient chez ces élèves-là. Les enjeux ici, on a des enfants qui partent de loin. Desjardins, c'est plus grand que juste s'éduquer, socialiser puis qualifier. D'abord, Desjardins nous a permis de nous procurer des vélos pour notre projet vélo. Nous a également fourni un chandail de nos équipes sportives à chacun de nos élèves et a également participé à la réussite d'une fête de la rentrée à l'école Sainte-Colet. Ça a une incidence directe sur la réussite de nos jeunes parce que peu importe ce qu'ils vivent à l'extérieur de l'école, nos élèves, quand il y a du sport, des activités culturelles, ils viennent à l'école. Donc, c'est une belle complémentarité. C'est une équipe qui est très humaine, qui est très à l'écoute de nos besoins, qui est sensible à la réalité de notre milieu. Alors, l'Amour en action, sa mission, c'est de prendre soin des personnes les plus démunies de notre communauté. L'appel que j'ai reçu à un moment donné de la Caisse Desjardins Sainte-Colet de Montréal-Nord m'a tellement surpris. Il y a une institution financière qui t'appelle et qui te dit « Bonjour M. Pitt, comment on peut vous aider? » C'est vraiment quelque chose de particulier pour une entreprise d'approcher des organismes communautaires pour leur offrir des sous, pour les aider dans leur mission, à accomplir leur mission. Le don que la Caisse Desjardins a fait à l'Amour en action a fait toute la différence. Tous ces beaux lits-là qui sont là, c'est grâce au don de la Caisse Desjardins que ça a été possible, ça ne l'était pas. de donner pour ce genre de clientèle-là, moi, ça me touche beaucoup. Ça me parle beaucoup. J'ai juste des bons mots pour la Caisse Desjardins. Elles sont vraiment hôtes. Au Centre de pédiatrie sociale, notre mission, c'est d'aider les enfants qui ont des difficultés de développement et où les parents ont de la difficulté à se mobiliser pour répondre à ces besoins-là. Notre travail, c'est un travail de proximité. C'est auprès de chaque famille, en fonction de leur situation, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ont besoin. Nous, on s'adapte à eux. Le principal impact de Desjardins, on peut compter sur eux autres. Ils sont présents année après année. Puis, au pôle communautaire et de santé sociale, c'est qu'à Montréal-Nord, comme dans beaucoup d'autres territoires, il y a des citoyennes et des citoyens qui vivent des situations difficiles, qui sont complexes. Puis, on a besoin de travailler tout le monde ensemble. L'équipe de la Caisse est avec nous aussi au quotidien quand on organise des événements, la guignolée à chaque année, la grande marche qui s'en vient bientôt. Ils sont là, ils sont avec nous, ils participent à l'organisation, à compter l'argent, peu importe comment, mais ils sont avec nous. Puis, ça nous donne un grand, grand coup de main. Desjardins, de l'argent pour accomplir quelque chose, en sachant les problématiques qui sont vécues sur le terrain, qui sont vécues par les citoyens et les citoyennes, en connaissant leur réalité. Le partenariat, à court terme, était très intéressant avec la Caisse, et je pense qu'à long terme, c'est possible. Je pense qu'ils croient en nous, ils croient en ce qu'on fait, puis ils voient la différence. Nous, on va continuer de rêver, on va continuer d'émerger plein de projets, parce qu'on le sent qu'ils sont avec nous. Merci d'être là pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait comme travail sur le terrain. Maintenant, ces gens-là ont une meilleure qualité de vie qu'ils n'avaient pas sans ce don-là. Ça fait que merci beaucoup.